la question n'est n'est ni d'accourent l'eau la violence la exerce sous le des violences il n'y a qu'à sa gueule mais france qui est de démocratie états-unis de démocratie mais mais aïcha la fayam il n'y a pas de gênou à l'aim ou l'fitturé mais bon tu vas dire ça tirer mais maître même au sein des religions oui même au sein des religions même dans l'islam oui la violence a eu lieu la violence elle est le moteur de l'histoire mais il y a de bonnes violences il y a de mauvaises violences parce qu'en réalité tous les prophètes armés ont réussi tous les prophètes des prophètes des armées ont été anéantis on est désarmé ils vont nous anéantir alors laissez-le terminer rapidement terminé par là même dans le combat de pour la justice qu'est ce qu'on nous dit la débuie la désobéissance civile et moralement et légalement admise et c'est ça c'est la question qui nous le dit hein très bien donc man le mou gomme n'y a rien fait à m 20 ni quoi les sonne des farc qu'on a mandé ou n'y a rien fait à m m qui dit présent ma qui salle à 10 limoustec avec les acteurs politiques oui pédé ce monde je le cite non même à ils sont dans un bill de plus ni d'emmue gendelaire jacine plein mamie propos d'il bhamme et mou l'entécureu Le professeur, c'est qu'il s'agit d'un des deux personnes qui sont en train de voir le peuple, et qu'il s'agit d'un ordre constitutionnel. Mais il s'agit d'un dialogue. Il s'agit d'un dialogue. Pourquoi ? Le dialogue, c'est qu'il s'agit d'un dialogue qui a dit qu'il s'agit d'un dialogue. Quand ton tour noir a tué ton oncle, la sagiste commande de te mettre en garde comme toute bête noire, même si elle était douce. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un dialogue qui a dit qu'il s'agit d'un dialogue qui a dit qu'il s'agit d'un dialogue. Malheureusement. C'est ça le mal. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un dialogue qui a dit qu'il s'agit d'un dialogue qui a dit qu'il s'agit d'un dialogue. Simplement. Le dialogue sabe aux prématurée il s'agit d'un dialogue pour qu'il s'agit d'un dialogue et de debart. Il s'agit d'un piesouens quiRY comme personne. Il s'agit d'un dialogue qui a dit qu'il s'agit d'un dialogue. par effectivement le durcissement des contestations du point de vue légal ou bien nous sommes autour d'une table avec des assurances certaines et nous sommes en train de me déguer et je vais le réitérer Lamine, on l'a entendu l'actu de l'actu de l'aspect m'a dit alors qu'on était en train de me mettre au Sénégal je pense que je ne savais pas autant vous mentir je ne savais pas car le statu de l'actu de l'actu de l'distraction ou de l'intestion je savais que ce serait mieux et ça se serait endulée et je savais que donc l'on allait parler alors quand on achète on l'a dit au table que je sais pas mais mon côté Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un mauvais procès au PDS, Labine ? Il y a beaucoup d'idées qui m'habitent, mais on va essayer de trier. Je suis très déçu de les mettre au work, parce que je le croyais un brillant avocat. Mais je vais vous confronter à la rigueur scientifique du droit. Peut-être que vous êtes praticien du droit, mais nous reconnaissez notre mérite d'être théoricien du droit. Maître, vous parlez de Pansak Nationalité, une attestation sur l'honneur. Vous dites « deal ». Quel est le rôle que Tcherno Al-Sansal a joué dans ce deal, donc ? Parce que ce n'eût été la saisine de Tcherno Al-Sansal, PDS de l'honneur d'élection. Il faut le dire aux Sénégalais, qu'on soit honnête. J'ai ré-oumis. Et là, je brosse pour dire que c'est dommage qu'on veuille prendre le Sénégal, le Ngunakiti, contexte sérieux. Si nous faisons l'inventaire de 2009 jusqu'à aujourd'hui, combien de jeunes Sénégalais ont perdu la vie pour des raisons politiques, enrôlées à travers des discours faux, qui ne reposent sur absolument rien ? Vous dites « parjure ». Je ne maîtrise pas la tête. Pouvez-vous me rappeler l'article du droit qui parle de parjure ? Vous êtes avocat, vous n'êtes pas constitutionnaliste. Oui, mais vous êtes un théoricien. J'arrive. Vous m'avez dit que vous êtes un théoricien. J'arrive. Vous parlez de parjure, vous n'êtes pas constitutionnaliste. Vous êtes privatiste. Allez-y. Vous parlez de parjure. Vous ne savez pas mon statut. On nous demande... Vous ne savez ni si je suis privatiste ou publiciste. Les avocats sont dans le premier. Les avocats, vous n'êtes pas fonctionnaliste de l'État. Vous êtes privatiste. Avocat privatiste. Sénégalais, il ne connaît pas ma formation. Vous savez... Non, je ne parle pas de formation. Vous êtes juriste. Vous, si je suis, en fait, comme publiciste. Ne perdons pas de temps. Voilà, donc vous demandez la question si vous... Ne perdons pas de temps. Vous n'êtes théoricien de rien. Vous parlez de parjure. J'arrive. Et il faut lire les diffusions de L20, c'est le maintien. On nous dit... On nous demande... Vous n'êtes théoricien de rien. D'accord. J'arrive. Je suis désolé. Et si vous dites parjure, parlant de Karim Wad, on nous a demandé une attestation sur l'honneur. 2019, on l'a fait. Le Conseil constitutionnel en 2019, Mimi a invalidé la candidature de Karim. C'était sur un autre motif lié au fichier électoral. Un. Deuxièmement, 2019, 2024, on l'a déposé. C'est quoi une attestation sur l'honneur ? Combien de fois vous allez à la mairie, au tribunal, où vous faites des procédures ? Il faut lui demander, en fait, de dire l'avis au Sénégalais. J'arrive. En fait, la loi, de part d'attestation, la loi parle de cette scade de nationalité. Et c'est la première pièce à déposer. Très bien. L-121, l'isolde... Alors, maintenant, laissez le terminer, maintenant, maître. Oui, allez-y. L'article 28 de la Constitution du Sénégal, si vous avez la Constitution, dit que pour être candidat, il faut être de nationalité exclusivement sénégalaise, il faut être âgé de 35 ans et ne pas avoir plus de 75 ans. C'est ce que la loi nous dit. Vous ne pouvez me montrer nulle part dans la Constitution sénégalaise ou dans nos lois, ou un article qui dit que c'est telle période ou c'est telle période. Ce qu'on demande et ce qui a été demandé au Conseil constitutionnel, ce n'est pas à lui de prouver. Quelqu'un a contesté, il lui revient de constater qu'au moment de sa délibération, Karim Wad dispose d'une nationalité exclusive. C'est ce qui a été fait. Un décret le prouve. Bien avant un décret, une première déclaration sur l'honneur. Ne déplacez pas le sujet. Ça, c'est un. Donc, vous me parlez de parjure, vous feriez mieux d'aller revoir vos cours de droit. Parjure, c'est un faux serment. Dill, je vous ai dit, vous seriez bien à l'aise avec le bon rôle de jouer qui dit lui. C'est faux. Vous savez, dans Fnitol, Réumi, on ne peut pas prendre les problèmes du pays et les ramener à des espaces de Wokhombed. Un débat sans structuration. Vous avez bien fait de commencer votre discours, le protocole additionnel de la CDAO. Si ce protocole existe, que dans l'espace de six mois, ornoula, le processus, ce même dispositif recommande qu'il y ait un consensus dans toutes les échéances électorales. Consensus ? Y a-t-il consensus ? Y a-t-il quoi ? Donc, ne faites pas, faites-nous très attention. Vous êtes revenu pour dire des choses d'une extrême gravité, parlant de l'UMS. Rappelez-vous, il y a des professeurs universitaires, Yonfutakhaoudi Bindu, qui remettra en cause des dispositions de ce pays. Ces professeurs, il y a un syndicat de magistrats, le nénat pour dignité. Le nénat pour dignité. Je vais vous faire une révélation extrême. Je pense que vous devez avoir un minimum de respect pour les Sénégalais. Leur dire la vérité. Nous arrêtons le populisme. Nous sommes dans une rigueur scientifique. Il y a combien de bouganes ? Tout le monde a décrié le comportement du Conseil constitutionnel. Vous le baisse ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle même que peut-être vous n'avez pas été au dialogue. Il faut le faire, mon frère de Bonne-Gamphob. Allez-y aux rencontres. Dites ce que vous pensez. C'est dans ce dialogue que les gens ont pointé du doigt le Conseil constitutionnel. Ça pour sûr, toujours incompétent. Cette affaire qui vient de naître au Sénégal, mais c'est l'ultime phase de la manifestation de la crise que nous vivons. Combien de fois nous avons décrié notre justice ? C'est aujourd'hui qu'on vient de décrier le Conseil constitutionnel ? Il y a toujours des juges, des magistrales, des conseils constitutionnels, des conseils de tous les noms. Aujourd'hui, des faits ont établi qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'élection. Nous n'avons pas prouvé aucunement leur responsabilité dans leur invalidation. Nous avons double nationalité, le Conseil constitutionnel, nous avons nationalité. Vous m'avez parlé de Karimade ? Tout le monde a entendu parler de Karimade. Merci.